Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 28 octobre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici on me présente une personne qui va avoir une décision à prendre, un choix à faire. Il y a une invitation, une opportunité, une opportunité qui s'offre à vous. On dirait que c'est la reine de la beauté qui va avoir une décision à prendre. La reine de la beauté. Celle qui se reconnaît, qui brille. Qui prend sa place. Qui se reconnaît. Donc ici, un choix à faire. Est-ce qu'on va dire oui à l'invitation? Il y a une opportunité qui se présente. Continuons d'explorer. On peut bien évaluer la situation avec la carte du triangle. Est-ce que ça correspond, ce qui est proposé, est-ce que ce qui est proposé correspond à vos valeurs? Est-ce que vous vous respectez en disant oui à cette opportunité? À cette rencontre? Oups! Attendez, avec ces cartes. On va voir ce qu'on va nous présenter. Oh! Ici, il y a de la compétition dans l'air. Ici, on va rencontrer un mur. Ici, on me présente le plongeur entouré de requins. On verra bien. Bon, limite, mur. On ne peut plus continuer sur cette voie. Ici, c'est la carte qui me parle de compétition, de course et la peur. Être entouré de requins. Que voulez-vous me dire avec ces trois cartes? Je pense que c'est la fin de la course. La fin. La fin. On s'est rendu jusqu'où? D'après moi, on arrive à la fin de la peur. On se dépasse ici. Il y a une compétition dans l'air. Ici, on ne peut plus continuer sur une certaine voie. Allons-y. Le début. Le début de quoi? Le début de la fin. OK. Sur la course, la compétition, la rivalité. Vous voulez me dire quoi en cette guidance? L'expert. Ici, c'est quelqu'un qui a un esprit de compétition. On veut gagner. Il y a un esprit de compétition aussi. On a un beau défi à relever. Continuons. Ici, avec la carte du plongeur entouré de requins. On peut sortir de cet environnement. Il y a le crochet. On peut sortir de la peur. D'un environnement qui pourrait être menaçant. À vous de voir. Continuons. Se libérer de... Exactement. On va se libérer de la peur. Ici, expert. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui a un esprit de compétition. C'est le début de la fin. Le début de la fin, donc. Donc là, il y a quelqu'un qui va prendre une décision en cette guidance. Il y a quelqu'un qui va se libérer de la peur. Il y a une personne qui va être invitée, qui va avoir une décision à prendre. Il y a un rendez-vous ici, une rencontre, une invitation. On peut vous offrir une opportunité. C'est le rendez-vous avec l'abondance possible. Mais on va ici avoir une décision à prendre. Ici, il y a quelqu'un qui va rencontrer un mur. On ne peut plus continuer sur une voie, une certaine voie. Donc, c'est une guidance qui inspire un changement. Et il y a quelqu'un qui va recevoir une invitation. On ne peut plus continuer sur une certaine voie. On doit changer de direction. Opérer un changement. Ici, c'est l'expert qui a un esprit de défi, de compétition. On va se dépasser. On va atteindre un objectif. L'expert, c'est le diplômé. On veut atteindre un objectif. On veut gagner. On veut réussir. Et ici, on va se libérer de la peur. On se libère de la menace. On se libère de la peur. Et ici, il y a quelqu'un qui va recevoir une invitation. Qui va avoir un choix à faire. Il y a une reconnaissance ici. Rendez-vous avec... Ici, c'est quand même la carte qui me parle d'opportunité, d'abondance. C'est une guidance qui inspire un changement. Un changement de route. On sort de la peur. On va réussir à sortir de la peur. On veut gagner. On va se dépasser. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin. C'est le début de la fin. On va rencontrer... Une personne va rencontrer un mur. On change de direction. Écoutez, on peut bien penser à défoncer le mur, là. Mais je pense qu'on va plutôt changer de direction. C'est la fin et le début. Donc, il y a des énergies de transformation. C'est la croisée des chemins. Bon, quelle direction veux-tu emprunter, là? On est rendu là. Le cheminement. La croisée des chemins. Où veux-tu aller? Où veux-tu aller? Quelles sont tes valeurs? On est rendu à la croisée des chemins en cette guidance. Bon, ici, on me présente une personne de loi. On a peut-être quelque chose à régler, à clarifier. On nous pose des questions. On doit répondre aux questions. Deux cartes qui me présentent la justice et la fin d'une affaire. On va régler quelque chose, ici, en cette guidance. La fin de la dispute avec le cercueil. Le cercueil, c'est la carte qui nous parle de l'arrêt. Quelque chose va s'arrêter, va se terminer. Il y a des énergies de transformation en cette guidance. Quelque chose va être résolu, réglé, clarifié, modifié. On va prendre une décision. Deux cartes qui me parlent de justice. L'avocat, ici, le palais de justice. C'est très justice. Il y a eu possiblement injustice. Ici, là, c'est une zone de conflit, de dispute, quelque chose à régler. On se posait des questions. On était dans le doute. Bien, là, on va sortir du doute. Ça va s'arrêter. On a probablement eu des réponses à nos questions. Donc, c'est le début de la fin. On ne peut plus continuer sur une voie. On me présente l'expert, ici. Il y a quelqu'un qui va atteindre son objectif. Et ici, on va se libérer de la peur. C'est comme si on était pour gagner, là. Il y a la reine de la beauté, ici, qui va recevoir une opportunité. Ici, il y a un changement. On nous présente un changement sur le plan financier. On dirait réellement qu'il y a un partenariat. Comme si une personne nous accompagnait. On va recevoir une lettre, une bonne nouvelle. Il y a un changement en cette guidance. C'est la fin d'un conflit. La fin du doute. On sort du doute. On règle une affaire. La fin d'un conflit. La fin d'une dispute. C'est ça. Et on nous présente un changement. Il va y avoir une amélioration pour une certaine personne. C'est comme si une personne... C'est comme si on nous présentait une personne qui avait gagné. Une personne va recevoir une bonne nouvelle. Il y a une invitation à se rencontrer. Un rendez-vous. Une opportunité se présente. C'est ce que je vois. Donc, il y a des énergies de transformation, de résolution de conflits. C'est ce qu'on me présente en cette guidance. Un changement. Un changement positif. Une personne a gagné et va vivre une amélioration sur le plan financier. L'arbre. L'arbre. Il y a un masculin tout près. Un masculin protégeant l'homme soleil. Allons-y avec l'arbre qui me parle de connaissance, de sagesse et de force. C'est la carte numéro 10. qui nous dit... À l'image de l'arbre. Le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancré à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique et fidèle, rester authentique avec vous-même et avec les autres. Et on a la carte 19 qui nous parle d'un masculin. Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Donc ici, on dirait qu'il y a un masculin qui va se rapprocher de la reine de la beauté. Ici, il y a quelqu'un qui brille. Une personne qui brille à nos yeux et il y a une résolution de conflit. C'est comme si on nous disait qu'une personne avait gagné la course. On s'est libérés de la peur. Ici, là, on va avoir justice. C'est ça qu'on nous dit. C'est ici que je vais m'arrêter. Et c'est la fin d'une injustice, la fin d'un combat, la fin d'une lutte. C'est une lutte. Voilà. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada